Bonjour Bruno. Alors impossible de ne pas parler ou reparler des gilets jaunes. On a beaucoup évoqué le style jupitérien d'Emmanuel Macron. Là, il s'est transformé en Père Noël. Il a fini par céder visiblement aux cris de la rue. Alors première question, c'est est-ce que ça va calmer les gilets jaunes ? C'est difficile à dire. Ils en étaient au quatrième acte et le cinquième acte prévus pour ce week-end. Ça veut dire qu'il y aura sans doute encore des manifestations, mais le fait politique est majeur. On a un président français qui a quasiment été plébiscité, qui est seul face à la rue, sans corps intermédiaire, sans aucune concertation sociale et qui donne ce qu'on appelle des cadeaux fiscaux. Maintenant, est-ce que ce sont des cadeaux ? Pas vraiment, parce que je crois qu'il y a besoin de relance économique en Europe et les mesures de pouvoir d'achat climat en œuvre sont finalement assez justifiées puisqu'elles visent plutôt la classe moyenne et inférieure. Elles visent les pensionnés qui ont des pensions de retraite assez peu élevées. Et donc la logique économique est, à mon avis, assez notable. Alors est-ce que ça va calmer les gens ? On verra bien. Mais à tout le moins, c'est l'amorce d'une solution politique à une crise qui était un tout petit peu désordonnée. Alors pour le calme, on le verra samedi prochain, puisque l'habitude, c'est le samedi entre 8h et 20h. Par contre, vous parlez de relance, mais certains sont plutôt dubitatifs, se disent que ces réformes ou ces largesses ont un coût, 10 milliards d'euros. Enfin, c'est les premières estimations. Et ça pourrait faire déraper le déficit. Donc ça pourrait être négatif pour la zone euro. Oui, ça pose une question politique fondamentale. Le déficit budgétaire de la France l'année prochaine va dépasser les 3 %, ce qui est bien plus que ce que l'Italie avait annoncé et ce qu'on lui reprochait par ailleurs. Et donc c'est un fait politique majeur parce que ça veut dire qu'un pays aujourd'hui fondateur de la zone euro est obligé de dépasser les critères de Maastricht, alors que l'engagement de ce pays était justement de rester dans les seuils budgétaires qui avaient été imposés, notamment par les Allemands. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme l'Italie, la France est confrontée à un problème social, là, ça a été non pas une élection, mais une éruption, on va dire, quasiment insurrectionnelle, et que la rue n'est pas disciplinée par la monnaie. La rue discipline la monnaie. Et donc la France va devoir transmettre aux Allemands un message de demande d'assouplissement budgétaire. Et ça va peut-être entraîner un nouveau cadre politique en Europe. N'oublions pas qu'l'année prochaine, il y a des nominations importantes à faire, dont celle du président de la Banque centrale européenne. Ça peut complètement changer la donne vers une gestion de la monnaie qui soit un peu plus politique, un peu plus axée vers le pouvoir d'achat que sur la protection du capital. Sous-titrage Société Radio-Canada